Sous-titres par Jérémy Diaz Je vais vous dire qu'aujourd'hui on va parler des encres, enfin de la composition des encres. Des encres E-N-C-R-E-S, parce que c'est des encres et pas A-N-C-R-E, c'est ça les encres A-N-C-R-E, les encres que moi je vais parler c'est en fait les couleurs, enfin ce que tu te mets sous la peau quoi, les encres. D'ailleurs j'ai oublié de dire S pour A-N-C-R-E-S, si je dis des, il y a un S. Bref, 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 beaucoup de personnes sur cette chaîne sont tatouées et beaucoup de personnes ne sont pas tatouées mais aiment regarder mes vidéos. Et d'autres personnes sont là, peut-être parce que vous vous êtes perdus. Et donc la plupart d'entre vous me répondraient très simplement que la base, la base de l'encre en fait c'est le pigment, c'est la base. Ce à quoi je répondrais, vous avez totalement raison. Mais pas que, un autre composant joue un rôle essentiel, le porteur. Et c'est pas genre Harry, Harry Porter, c'était nul. Bon, j'arrête là. Les porteurs sont les composés solvants dans lesquels sont mélangés des pigments de couleurs. Et là accroche-toi parce qu'il peut y en avoir la masse. Éthanol, alcool dénaturé, alcool à 90, méthanol, propylène de glycol ou encore de la glycérine. Ouais, de la glycérine. Mais rassurez-vous, tout ça c'est à faible dose et vous allez me dire à quoi ça sert les porteurs. Ça sert à faire déplacer de façon simple et homogène le pigment d'un point A à un point B. Le point A étant l'aiguille du tatoueur et le point B étant l'encre sous ta peau, tout simplement. Point A à point B du tatoueur à toi le futur tatouer. Et cela sert en deuxième temps de détruire tout agent pathogène. C'est-à-dire que ça va t'éviter de contracter des maladies. Et là vous allez me dire c'est bien beau et un brin technique mais je suis un peu perdu. Alors commençons par l'encre noire. Le noir est la couleur, enfin si je peux dire couleur, Jean-Eude, merci, la plus fréquemment utilisée dans le monde. C'est simple, tout le monde a un tatouage avec du noir, la plupart, une grosse partie. Et accroche-toi Mireille parce qu'à l'époque c'était fait avec des eaux séchées, concassées et de la suie. Je suis dans un mal. Bref, petit aparté de mes yeux, ça a bien changé. On va pas utiliser les centres de ta grand-mère de l'urne mortuaire. Enfin quoi que ça existe et ça s'appelle le tatouage ADN. Et j'en avais fait une vidéo. Oui Mireille, si t'as suivi, j'en ai fait une vidéo. Je te laisse tout ça dans la description ou dans le petit truc en haut. Tu peux cliquer, tu peux aller regarder après si ça te chante. Bref, j'ai jamais compris pourquoi on mettait un lien pour regarder ça. Parce qu'en fait je veux que tu regardes cette vidéo en entière. Et donc si tu cliques là, bah en fait tu vas aller regarder l'autre vidéo et puis ça sert à rien. Et puis voilà quoi. Donc regarde la vidéo en entier, tu iras dans la description, tu cliques. Wouh, c'est génial. Le tatouage ADN, c'est mettre la cendre de quelqu'un sous la peau. Inside, mother fucker. Mis tout ça de côté, on obtient maintenant le noir avec du fer. F, E, O et F, E, 3, O, 4. Ouais c'est précis. Du carbone et du campeche. Qu'est-ce que c'est que le campeche ? C'est une très bonne question. Le campeche ou bois de campeche est un petit arbre tropical qui peut atteindre 15 mètres d'eau. Donc il est pas si petit que ça. Et du coup, on l'utilise. Voilà, l'info était complètement gratuite. Et à savoir que c'est pas un mythe, mais oui, oui, l'encre de Chine est encore utilisée dans certaines compositions d'encre. À très faible taux. Mais il y a certaines marques qui le font encore. Oui, oui, c'est pas une légende. Et après vous avoir donné l'information sur l'encre de Chine, vous allez me dire pourquoi l'encre noire devient un peu bleu, bleu marine, enfin un peu passé avec le temps. C'est simplement parce qu'il y a la présence d'oxyde, de cuivre. Et il faut savoir que le noir comporte le moins de risques possibles pour la santé. On fait très rarement de l'allergie à l'encre noire. Alors que les couleurs, c'est un autre délire. Donc maintenant, parlons des couleurs, sachant que chaque couleur a une composition différente. Ça évolue tout le temps, selon les marques et tout, c'est à n'y plus rien comprendre. L'encre marron, par exemple, pour commencer, est principalement composée d'ocre. Substance créée en mélangeant de l'oxyde de fer et de l'argile déshydratée. Parlons maintenant du rouge qui est, comment dirais-je, le plus problématique dans le monde du tatouage. Généralement, quand tu fais une petite allergie, c'est pas la fin du monde, mais que tu fais une petite allergie, ça arrive très fréquemment que c'est l'encre rouge. Et tu vas me dire pourquoi ? Ou pas, en fait, ça se trouve, t'es juste derrière ton écran en train de manger des Kellogs, mais pourquoi ? Le rouge peut être obtenu grâce à l'oxyde de fer Fe2O3. Mais parce qu'il y a un mais, certaines encres rouges, moins recommandées, contiennent du rouge de cadmium. J'essaie de bien l'articuler avec mon nez, cadmium. Il y a aussi le cinabre qui est composé de sulfure de mercure, et ces deux composants sont très allergisants. Passons à l'encre orange qui est faite de... Je vais avoir besoin de mon mac pour te le dire, celui-là. Donc l'encre orange est faite de disazoïque, pyralozone, diarylide et de sélénio-sulfure de calmium. Avec mon nez, c'est impossible à dire tout ça. En gros, un dérivé du métal. Et bien qu'ayant un meilleur équilibre thermique, l'encre orange disparaît assez facilement. Un peu comme le jaune. Enfin, c'est ce qui va partir le plus facilement avec le temps. Et puisque j'en parle, parlons des encres jaunes, qui sont quant à elles composées de diarylides, comme les encres oranges, et d'une petite quantité d'ocre. Et pour la petite anecdote, il y a aussi du curcuma. Vous savez, l'épice que vous mettez dans les plats indiens, très souvent dans les plats indiens, enfin dans les plats asiatiques pour faire très large, et bien ça aussi s'est utilisé pour créer des encres jaunes. Ça devient carrément de la cuisine le bordel. Passons à l'encre verte qui est principalement composée d'oxyde de chrome, qui procure apparemment une grande stabilité. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à retirer l'encre verte au détatouage, je pense. Donc d'un côté, c'est fait avec de l'oxyde de chrome, et de l'autre avec du malachite. Ou de la malachite, je ne sais pas, c'est un pigment minéral. Le bleu, donc, quant à lui, implique dans sa composition du... C'est pas facile à dire, c'est pour ça que j'ai pris le Mac. Du phtalocyanine de cuivre, de lazurite et du lapilazulite, pigment d'origine minérale. C'est super dur à dire, et voilà. Et enfin, pour terminer, on va parler de l'encre blanche, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dure à fixer dans le corps. L'encre blanche contient du carbonate de plomb et du dioxyde de titane. Alors rassurez-vous, tous ces mots sont un petit peu barbares, mais c'est en rien dangereux pour notre corps, car c'est en faible quantité qu'on l'a, en fait. Le corps expulsant l'excès d'encre dans les premières heures après votre session de tatou, en fait. Et rassurez-vous, tout ça est très, 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 très contrôlé, et il existe également, pour ceux que ça intéresse, des encres vegan. Et j'avais fait une vidéo sur le tatouage vegan dans son ensemble, et je vous laisse ça encore en description, comme ça vous irez voir ça juste après. Avant de vous quitter, sachez que toutes les encres utilisées dans les shops de tatou en France, en Europe, même dans le monde, logiquement, sont toutes certifiées. Après, petit tip, si vous êtes sensible aux allergies, allez directement sur le site ITC, je vous laisse ça en description. C'est un site pour les professionnels, où tu peux acheter du matériel pour le tatouage, pour le piercing, des encres, du matos, enfin bref, un site de tatouage et de piercing en bonne et due forme. Et jusque là, si je vous en parle, c'est pas pour y aller comme ça. Non, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans la rubrique « Ancre » et de choisir une marque. Par exemple, prenons la marque « Intense ». On va choisir la couleur « Blue Silver », et en allant sur cette couleur, on pourra cliquer sur l'option « Certification ». Et comme ça, vous aurez la composition totale de l'encre utilisée par votre tatoueur. Donc en gros, il faudra juste savoir la marque d'encre utilisée par votre tatoueur. Vous pouvez savoir ça en amont, en allant sur le site. Vous cliquez « Certification » et vous pouvez tout savoir. Comme ça, si vous êtes sensible aux allergies, etc., il y a toutes les infos. Et voilà les padawans, cette vidéo est déjà terminée. Elle était un peu technique, mais surtout techniquement très dure à dire à cause de mon nez, parce que je suis enrhumé. Et en plus, j'ai une angine, et ça, on s'en carte le fion, hein. Parce que là, je fais le malin, mais ma voix, elle est en train de décéder. Et après, je vais rentrer chez moi, parce que là, je suis en train de me les geler dans le studio qui est dehors. Et en fait, il n'y a pas de chauffage ici, et j'ai froid. Et voilà, on s'en fout, mais je voulais vous le dire. Donc si vous avez aimé ce format « Un brin physicien », laissez un maximum, un maximum de pouces tatoués. Et si vous avez kiffé le format, laissez un maximum de commentaires. Dites-moi si vous, vous êtes sensible à certaines marques, à certaines couleurs, vous avez fait des allergies, ce genre de choses. Enfin bref, laissez un maximum de commentaires, plus on parle, mieux on apprend des choses. Et avant de vous quitter, pour information, la prochaine vidéo, ça sera vos tatouages. Donc si vous voulez me partager vos tatouages, envoyez tout ça sur l'adresse que je vous mets en description. Et voilà ! Donc il est grand temps pour moi de partir, c'était Bastien Tatou, enrhumé pour vous servir. Peace ! Et petite remarque supplémentaire, je m'y connais relativement bien dans ce que j'avance dans mes vidéos, mais là, c'est un peu plus technique. On parle vraiment de composition d'encre. Donc si j'ai dit des choses un peu erronées, logiquement, j'ai quand même été sur pas mal de sites. Je me suis documenté, j'ai parlé avec plusieurs tatoueurs, donc ça devrait être plutôt bon. Mais si jamais il y a des tatoueurs ou des gens qui t'y connaissent largement mieux que moi, laissez un maximum d'informations en commentaire, comme ça je rectifie, je ramène des petites informations et puis voilà !